... Deuxième moment de cet après-midi, ici à Draguignan. Nous allons nous intéresser à un autre sujet, vieillir autrement en 2020 avec les technologies de l'information et de la communication. Dans une société qui vieillit, tout particulièrement dans notre région de Provençal-Côte d'Azur, avec l'attraction que nous exerçons sur l'ensemble du territoire et la localisation d'un certain nombre de nos concitoyens pour passer leur retraite, comment les technologies peuvent nous aider à vieillir ? Comment peuvent-elles même modifier la façon dont nous vieillissons ? Nous allons traiter de ce sujet maintenant, voir comment les espaces régionaux d'Internet citoyen peuvent accompagner cette évolution. Pour aborder ce sujet, j'ai trois invités. Caroline Rivière, qui est directrice du programme Plus Longue la Vie à la Fondation Internet Nouvelle Génération, Pierre Langlade, qui est directeur du Coras PACA à Corse, et enfin Dominique Blanc, directrice adjointe de l'ERIC Initiative Emploi au Canet, dans les Alpes-Maritimes. Pour commencer cette table ronde sur « Vieillir autrement » en 2020 avec TIC, nous allons projeter un film « Atelier bijoux numériques d'Albertine ». Magnéto Serge. « Emmenez-moi au bout de la paix, Emmenez-moi au pays des merveilles. » « Raccortez-moi un peu comment ça s'est passé avec les premiers ateliers, avec Albertine. » « Merveilleusement pire. » « Oui. » « Parce que je pensais que je serais incapable de me servir de ce truc-là. » « Non, 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 si on a de la bonne volonté, si on aime surtout, ça m'intéresse beaucoup. » « C'était la première fois que vous utilisez un ordinateur ? » « Oui, la première fois que vous étiez droit sur un ordinateur. » « Est-ce que ça me semble à ce que vous aviez imaginé ? » « Eh bien, je m'étais rien imaginé parce que je me sentais incapable de faire quoi que ce soit avec. » « Pour une question de curiosité, j'ai prévu de voir, mais comme je n'ai pas l'ordinateur, je ne suis pas morte. » « Encore, peut-être. » « C'est-à-dire, c'est la première fois que vous utilisez un ordinateur. » « Ah oui, tout à fait, tout à fait, je n'avais pas l'ordinateur. » « Est-ce qu'elle vous apprend à faire, ce que vous faites ? » « Eh bien, c'est le B.A.B. pour nous, c'est vraiment le début. » « Ah oui, elle nous a appris plein de choses. » « Qu'est-ce qui est différent ? Qu'est-ce qu'on a du mal à... » « Comme ça, enlever ? » « Oui, mais ce sont des lits, je ne sais pas, pour venir en arrière, pour manger mes lettres, tout ça. » « Alors, il faut une certaine pratique pour les états. » « Oui, oui. » « Après dire, il faudrait que j'en vienne chez moi pour ne pas d'abord déguider. » « Ça vous a donné envie de vous acheter un ordinateur ? » « Ah oui, oui, oui. » « Ah ben oui, je lui dis, en même temps, si j'apprends, il faut que j'ai un ordinateur. » « Oui, oui. » « Alors, au moins, deux mètres sur mon anniversaire, je vais en acheter un. » « Ah oui, on rentre dans un nouveau monde. » « Alors, si vous voulez en savoir plus, www.machin. » « Moi, j'ai dit, oui, avec ça, je ne suis pas fauchée. » « Alors, une autre revue. » « Ah ben, si vous voulez en savoir plus, www.machin. » « Ah bon, ben oui, d'accord. » « Ben, peut-être qu'avec cet ordinateur, ça va peut-être... » « Déjà, je pourrais déjà ouvrir mes www.machin.fr. » « Alors, c'est comme ça que j'ai acheté l'ordinateur, histoire de ne pas être isolée dans mon coin, de ne pas être complètement perdue. » « Mes filles m'ont acheté l'ordinateur pour mon anniversaire. » « Donc, il y a combien de temps ? Il y a six mois, c'est ça ? » « C'est-à-dire, l'anniversaire, ça va faire un an. » « Oui. » « Mais j'en ai pris vraiment possession que six mois. » « D'accord. Vous trouvez que c'est utile ? » « Certainement. » « Oui, ça me sera moins utile à moi qu'aux jeunes. » « Oui. » « Mais oui, c'est utile quand même. » « Puis même si on n'a pas besoin d'aller franchement sur quelque chose, on peut regarder, s'intéresser à tout autre chose. » « D'accord. » « On n'est pas obligé d'avoir une chose précise. » « Il me semble que je jouerai avec moi. » « Mais dans ce que vous commencez à découvrir, qu'est-ce que vous aimez le plus, par exemple ? » « Je trouve que quand même, on arrive à s'instruire. » « Oui. » « Oui, c'est l'information qu'on peut trouver. » « Oui, c'est ça. C'est l'information. Et puis, ce sont les nouvelles. Je peux aller sur tout. » « Alors, du coup, qu'est-ce que vous diriez que ça représente pour nous ? » « Une sorte d'enrichissement. » « Une sorte d'enrichissement. » « Une sorte d'enrichissement. » « Contestablement. » « Ça, c'est comme l'ouvert l'espagnol. On est tous comme l'Hermaine. » « Qu'est-ce que ça a changé, le fait de venir à l'atelier, de l'invertine ? » « Déjà, de se dire, on me fait venir à mon âge, à 80 ans bientôt, mais on me fait venir, c'est qu'on pense qu'on est capable, à notre âge, de pouvoir faire ça, de pouvoir se servir d'un animateur. » « Oui, et donc, qu'est-ce que ça fait ? » « On ressent quelque chose de bien. » « On ne va pas dire que ça rajeunit, mais je veux dire, on se sent moins en bas. » Caroline Rivière, ce film, Atelier Bijoux Numérique d'Albertine, a été pris à la cantine, au siège de la Fondation Internet Nouvelle Génération. Il s'agit d'un extrait. Le film est plus long. On pourra le voir entièrement sur la plateforme des Eric et sur le site de Zone TV. Vous êtes la directrice du programme d'action plus long de la vie de la Fondation Internet Nouvelle Génération. Vous avez été surprise ? Vous avez déjà assisté à une de ces séances à la cantine ? « Oui, mais en fait, pour remettre un petit peu dans le cadre, les ateliers ont commencé il y a un an et demi, quasiment au début du programme d'action. Donc j'y ai assisté, j'ai fait les entretiens, donc je me rappelle bien. Mais je pense que les gens qui travaillent, qui sont formateurs et qui reçoivent des personnes âgées, qui les forment, qui les accompagnent dans l'appropriation d'Internet, ont dû retrouver des choses qu'ils sont habitués à entendre. Et moi, ce qui me paraît important, c'est que partout, alors même là, c'est des femmes, elles vivent chez elles, elles sont plutôt en bonne santé, donc elles ont toutes plus de 80 ans. Mais même dans les maisons de retraite, on voit bien qu'aujourd'hui, l'informatique, les réseaux Internet, c'est tellement omniprésent que ça crée une curiosité, une frustration. Et les premières choses qu'on entend, c'est qu'elles se sentent intégrées au monde dans lequel elles vivent. Elles n'ont plus l'impression d'être des vieux machins à qui personne ne s'intéresse. Donc, c'est vraiment des bénéfices directs, immédiats, qui relèvent de la perception qu'elles ont de nouveau d'être intégrées dans le monde dans lequel elles vivent. Et puis, il y a bien sûr l'estime qu'elles ont d'elles-mêmes, en plus de tout ce qu'on a un peu vu ici, plus la capacité à communiquer avec leur famille ou accéder... Alors, elles parlaient d'auberge espagnole, mais de retrouver... Ce qui est intéressant aussi, c'est dans la continuité de vie, une des premières choses qu'elles ont fait avec Albertine, c'était d'aller rechercher des éléments, des connaissances. On parlait du passé tout à l'heure. Elles ont retrouvé des chanteurs comme Mariano. Elles ont été regarder des actrices, des images de Brigitte Bardot. Donc, il y a tout un pan de vie aussi qu'elles se réapproprient. Elles reconstituent aussi leur propre histoire à travers ce qu'elles peuvent retrouver sur Internet. Ça aussi, je pense que c'est des éléments importants. Et plus encore avec Albertine. Quand Albertine parle de bijoux numériques, on est bien... Elles participent toutes les quatre à un projet, je dirais, à la fois collectif et individuel, qui est de se constituer un bijou avec leurs souvenirs, leurs émotions, ce qu'elles écrivent. Donc, elles écrivent dans des blogs. Elles écrivent des choses parfois très, très poétiques, qu'elles réassemblent sous la forme qu'elles choisissent, parce qu'elles sont là pour ça. Et des choses, elles disent d'elles-mêmes. Alors, on l'abordera peut-être, mais il y a la question de la mémoire aussi numérique. Il y en a une qui, à la fin de l'interview, dit, mais moi, ça va me permettre de constituer quelque chose que mes enfants pourront retrouver. Donc, en même temps, ça crée au quotidien des projets qui les réinvestissent, qui les ressolicitent, qui font appel. Il y a une vraie... On parlait aussi, j'entendais, d'appropriation individuelle, privée, au départ, d'espaces d'intimité. Donc, c'est tout à fait ça qui se construit. Et la notion de bijou, même, le symbolise bien. Donc, il y a évidemment... C'est évidemment très, très riche d'enseignements. Voilà, c'est un enseignement quand on travaille sur l'allongement de la vie. Et puis, comment le numérique peut être un levier aussi d'innovation, alors d'intégration. Mais aussi, on en reparlera peut-être, d'innovation. Donc, bijou, à la fois quelque chose pour le temps présent, quelque chose pour être, pour être soi-même, pour assumer son identité dans une société qui évolue, mais aussi quelque chose qu'on transmet. On transmet, oui. D'accord. On a le sentiment, quand on entend 3W, point machin, point truc, etc., que finalement, on nous renvoie une image qui est une image d'une société où la technologie est parfois subie. C'est vrai que quand on regarde... Alors, là, si on prend les modèles, je dirais, les modèles existants sur l'appropriation et les résistances aux nouvelles technologies, un des éléments qu'on trouve, c'est... Et qu'on retrouve encore plus dans les résistances qui peuvent venir, en tout cas, les difficultés à s'approprier les technos par les personnes plus âgées, mais il n'y a pas qu'elles. Il y a la difficulté à appréhender quelque chose qui va être virtuel par rapport au présentiel. Donc, toute la construction d'un imaginaire autour d'un espace virtuel, qu'on ne peut pas incarner physiquement, donc mentaliser aussi dans sa tête toute la logique de la navigation hypertextuelle, la navigation de page en page, c'est évidemment... C'est là où on peut parler, je crois que c'est Michel Serres qui parle de révolution numérique. Il y a toute la topologie de l'espace qui vole en déclats avec, aujourd'hui, le web et Internet. Alors, évidemment, quand on a 80 ans, c'est encore, je pense, plus difficile que pour ceux qui l'ont appris, même dans ma génération, pour qui ce n'est pas arrivé... Enfin, moi, je ne l'ai connu pas tout de suite. Enfin, il y a un moment où on voit bien, quand on n'est pas né avec, où il faut, à un moment, se représenter quelque chose qui n'est pas évident. Donc, ce W, il y a un nouveau langage, il y a une nouvelle forme de déplacement mental, physique, virtuelle, une nouvelle forme de coprésence. Donc, c'est énorme. Et donc, une fois qu'on a compris la logique de ça, enfin, si on la comprend vraiment, on rentre dedans. Mais ça, c'est une vraie barrière, ce nouveau langage. Et puis, ce fonctionnement, cette virtualité, cette notion d'espace différente qu'amène Internet. Alors, le programme plus long de la vie, est-ce qu'il intègre la dimension de l'accès public à Internet ? C'est-à-dire, est-ce que dans les travaux qui sont les vôtres, les lieux qui sont ces lieux de médiation et d'apprentissage qui permettent de dépasser ces frontières technologiques, vous les voyez comment ? Comment est-ce qu'ils apparaissent ? Est-ce que ce sont des opportunités pour faire autre chose ? Comment vous... Les espaces publics au sens politique, public de... Non, les espaces publics numériques au sens lieu d'accès public à Internet. Alors, nous, on s'appuie... Enfin, il y a plusieurs choses. On s'appuie dans le programme d'action. Alors, peut-être, il faut que je recadre un peu le programme d'action. Rapidement. Non, mais je ne vais pas... Rapidement, quand même. Le programme, il est né quand même d'une double volonté, qui était de faire dialoguer ensemble des acteurs et des cultures qui venaient du monde du numérique. Et des acteurs et des cultures, je dirais, portées par des gens qui ont plutôt un savoir autour de démographiques, prospectifs, qui font le constat aujourd'hui, non seulement qu'on vit de plus en plus longtemps. Donc, nous, c'est ce qu'on veut explorer. On ne sait pas bien comment qualifier cette nouvelle étape de vie, je dirais, à partir de 60 ans, où il nous reste quasiment 25 ans, 30 ans, voire à vivre en bonne santé. Qu'est-ce que ça veut dire, socialement parlant, psychologiquement, en termes de travail, de projet de vie, d'identité personnelle, d'identité familiale. On voit bien qu'on a un moment où on reconstruit plein de choses, mais tout le monde voit que ça change. On ne sait pas bien. En même temps, ce n'est pas bien le qualifier. Et puis, le fait qu'effectivement, on vieillit aussi. C'est-à-dire que la part de la population la plus vieille va avoir un poids plus important. Donc, partir de ce constat-là et de dire de l'autre côté, il y a des transformations, des changements en cours qui sont portés, entre guillemets, par le paradigme un peu de nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Comment est-ce que ça s'enrichit ? Comment on peut le penser ensemble ? Donc, évidemment, les espaces publics numériques, ce sont des lieux d'intermédiation publique qui sont au croisement de la rencontre avec les populations. Donc, nous, on essaie de travailler aussi sur la parole, le discours, les représentations des personnes, donc des seniors qui sont concernés. Donc, les EPN, pour ça, c'est un lieu important. Les territoires, c'est un autre lieu important, parce qu'on a bien vu aujourd'hui la capacité de nous réunir tous ensemble, en fait, de la région, de ce réseau. Les réseaux d'EPN, là, cette capacité de se réunir, on parlait de capacité à s'exprimer en réseau, que ce qu'on fait ici, ça peut intéresser l'île. C'est une autre dimension importante où, là, on a envie, je dirais, de décloisonner, de faire travailler ensemble, de conconstruire ensemble, de donner une visibilité plus importante à ce qui se passe, je dirais, dans les lieux de proximité avec les gens. Alors, je reviens au programme. Aussi, une des volontés, un des objectifs, quand je disais faire dialoguer les personnes ensemble, et au niveau territorial, pour nous, on est en train de lancer, en ce moment, un projet interterritorial qui va, justement, consister à s'appuyer sur toutes les initiatives locales, de proximité, dans les territoires, d'essayer de les faire remonter, c'est-à-dire de les faire connaître aux autres territoires, donc ce qui est déjà une première démarche, de repérer des initiatives, alors qu'ils viennent, des initiatives typiquement qui sont prises, qui sont menées par les espaces publics numériques, et d'autres, il y a des expérimentations, Dominique Blanc pourra en parler, il y a plein de choses qui se passent sur les territoires qui ne sont pas connues, il y a une masse de connaissances, d'informations, qui est visible nulle part, donc dans ce projet interterritorial, il y a bien cette volonté de s'appuyer sur les projets concrets, les faire connaître, et les utiliser pour continuer à avancer, c'est-à-dire proposer, revisiter toutes les questions clés autour du vieillissement, puisque pour les territoires, c'est des axes aussi stratégiques importants, en termes de comment l'espace va être réoccupé, il ne va pas être occupé de la même façon, déjà, selon qu'on est un territoire rural, et comment on peut penser ensemble, avec les initiatives de terrain, des acteurs qui viennent plutôt du monde du web, des acteurs qui vont être plutôt des acteurs publics, des acteurs aussi, je dirais, privés, qui vont travailler sur les services, comment on peut arriver à proposer et à mutualiser des approches sur l'ensemble des territoires, et en tout cas faire des propositions innovantes qui répondent aux nouveaux usages, aux nouvelles envies des populations. Mais on parle bien d'elles aussi, donc c'est important de faire circuler des petits films comme ça, parce qu'aujourd'hui, sur le thème du vieillissement, on se rend compte aussi, il y a un vrai travail de sensibilisation à faire, il y a beaucoup de stéréotypes qui circulent, il y a une vraie représentation qui date des représentations souvent péjoratives, négatives, mais en plus qui s'appuie sur des réalités qui datent d'il y a, quand je dis 50 ans, je suis gentille. D'accord. Voilà, donc il y a vraiment toute une connexion de représentation à changer, d'action à faire. Merci, Caroline Rivière, merci pour cette présentation et cette flamme. Je me tourne maintenant vers Pierre Langlade, vous êtes président du Coras, le Coras est une association d'entreprises, et justement j'avais envie de vous poser la question par rapport à l'appel qui est lancé par Caroline Rivière, un appel à des expérimentations et à changer les mentalités, en quoi le monde de l'entreprise et une association comme la vôtre pourraient s'inscrire dans des innovations ? Alors, je pense que la particularité du Coras, en fait, on est un réseau national. Aujourd'hui, il y a 500 adhérents, 100 000 salariés qui travaillent, en particulier sur le service à la personne, et je crois qu'il y a un axe important pour nous qui est la place des personnes dans leur entreprise, la volonté de l'emploi pour tous, ce qui est quand même important, et c'est là qu'on va s'apercevoir de l'adéquation entre des secteurs d'activité qui peuvent se développer et la création d'emplois, je crois que c'est important, mais avec aussi une logique d'être développeur sur les territoires. Donc, on voit bien qu'il va y avoir conjonction entre une volonté sur un projet, une problématique qui existe, et puis des acteurs comme nous, outils du développement sur les territoires. Des outils comme nous, acteurs du développement sur les territoires. Voilà, c'est la première chose. Alors, ça se décline, après, on a un Coras PACA, Corse, il ne faut pas les oublier, ils sont aussi présents sur le territoire, et la particularité de ce Coras, c'est que depuis 10 ans, il y a toujours eu la volonté de s'inscrire aussi dans les nouvelles technologies, à plusieurs niveaux. Le premier niveau, ça a été d'abord de comment on pouvait sensibiliser en 2000, donc ça remonte à 9 ans, je dis 10 ans, une dizaine d'années, comment on pouvait sensibiliser aussi les structures qu'on représente, une quarantaine de structures sur le territoire, comment on pouvait sensibiliser aux nouvelles technologies. Parce que si on veut aussi, à un moment donné, qu'on réagisse sur les territoires, il faut que nous, l'entreprise, on soit en capacité de s'approprier ces outils. C'est ce qui s'est passé dans une première expérimentation en 2000, qui s'appelait Profac, avec un financement spécifique, où du coup, il y a eu tout un travail de sensibilisation, de diagnostic, un travail d'appropriation par les entreprises sur un certain nombre de nouvelles technologies. Ça, c'était la première partie pour nous qui était quand même importante. Une fois qu'on a travaillé là-dessus, la phase 2, c'est de dire, c'est bien, on a créé un besoin, on a bien pu que les gens pouvaient s'approprier un certain nombre de choses, mais il faut les doter, ça a un coût. Donc, il y a un deuxième projet qui a vu le jour, sur lequel c'était fortement impliqué, je ne sais pas si on peut donner de nom, mais le CBO, que vous connaissez ici, est très fortement impliqué dans ce projet, au même titre que François Delétan, qui a été président du Coras à ce moment-là, Daniel Saint-Leminder, un certain nombre d'acteurs importants dans la mise en oeuvre de ces projets. Donc, ce projet, dans un deuxième temps, achat de matériel, délégation, avec un projet de mise à disposition de ce matériel en direction des personnes. Ça aussi, c'était important. L'objectif, ce n'est pas de donner un outil aux structures, mais c'est comment les personnes en situation précaire pouvaient aussi être utilisateurs de ces outils-là. Et puis, un travail en même temps, parce qu'on a une volonté de travailler sur une démarche qualitative, qualitative en direction des personnes, des clients, ce que j'appelle les clients externes, et qui sont maintenant les personnes en perte d'autonomie, en l'occurrence, là, mais aussi des personnes en situation précaire, parce que je crois qu'il ne faut pas oublier que l'enjeu, et c'est d'autant plus d'actualité, c'est aussi la qualité de l'emploi. Je pense que ça, c'est un aspect important qui développe cette collaboration avec un projet comme celui-là. Donc, phase 2, dotation de ces outils. Mais quand on parle du loup, on voit François Delétan arriver. J'en parlais il y a peu de temps. Donc, dotation, on m'a donné de ces outils. Puis, lancement d'un outil qui s'appelle les GDON, qui est un logiciel qui correspond à une démarche qualité, qui met la personne au cœur du dispositif. Phase 3, alors, sur un projet, après, qui a été beaucoup plus ambitieux, mais on a acquis un certain nombre de compétences sur ces deux phases, à travers un projet EQUAL, qui s'appelait Désir, avec, là, trois sites et des expérimentations différentes, aussi. Une expérimentation sur le Canet, avec l'initiative emploi, mais Dominique Blanc pourra en parler certainement encore mieux que moi. Un sur Marseille, avec la DPEI, qui était un autre outil, voilà. Et puis, Draguignan, centre du monde. Oui, puisque beaucoup de choses sont parties, quand même, d'ici. La gare de Draguignan, centre du monde. La gare de Draguignan, centre du monde, tout à fait. Donc, de ce projet, trois expérimentations différentes. Sur le Canet, c'est plus le service à la personne, qui est lié, comment, à un moment donné, on peut intervenir au service à la personne, tout en utilisant une nouvelle technologie, comment on fait une appropriation par rapport à ça. Sur Draguignan, c'était plus la réalisation de films, d'un certain nombre de supports par rapport. Et puis, sur Marseille, c'était plus sur l'intervention au service numérique, à travers de la formation, voilà. En sachant qu'à l'issue de cette expérimentation, il n'est intervention au service numérique à la personne. Dans le cas d'une expérimentation région, en particulier financée et département, une expérimentation, dans le cas d'un DILPT, une expérimentation qui permet d'aller vers un titre, d'accord ? Ce qui est nouveau, quand même, sur ce secteur d'activité. C'est-à-dire, comment on va faire monter en compétence des personnes qui sont en situation précaire pour développer de l'emploi dans ce secteur. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Et puis, une dernière phase, donc, ce projet dure 3 ans, dernière phase qui est adagio, ce qu'on a appelé adagio, mais il reviendra peut-être après, avec là. C'est bien une adéquation, à un moment donné, entre ce besoin, le vieillissement de la population, d'accord ? Et comment on met en adéquation aussi des personnes en situation précaire, comment on met aussi, on prend en compte aussi la problématique des individus pour maintenir les personnes à domicile. Donc, ça veut dire qu'on est monté en compétence, on a des capacités de produire un certain nombre de choses, une expérience. Maintenant, comment, dans la phase suivante, on va pouvoir le mettre au service de ce projet ? Merci. Alors, je me tourne vers Dominique Blanc et savoir comment vous vous inscrivez dans cette dynamique avec le projet Sapiens et dans le cadre de l'espace régional citoyen et initiative emploi au Canet. Alors, oui, ça s'inscrit tout à fait dans la logique de ce que vient de dire Pierre, effectivement. Il se trouve qu'on aime à penser que les ERIC sont aussi des laboratoires de projet. Une fois passées toutes ces phases, il est toujours bon de suivre le contexte, l'environnement et d'avoir d'autres expérimentations. Donc, dans le cadre du programme Appropriation sociale d'éthique mené par la région, on a donc une expérimentation qui va durer à peu près deux ans et qui est destinée aux personnes qu'on appelle les PADMAD. Elles ne le savent peut-être pas, ce sont les personnes âgées à domicile, les personnes âgées dépendantes, pardon, maintenues à domicile, qui sont souvent cotées sur la grille GIR, GIR 1, GIR 2, GIR 3, GIR 4, selon le degré de dépendance. Et cette grille est une grille médico-sociale. Donc, dans le cadre de ce projet, ce qu'on cherche, c'est non pas, comme dans le précédent projet, à former des intervenants à domicile spécialisés dans les nouvelles technologies ou dans les technologies qui ne sont plus si nouvelles, mais plutôt à sensibiliser dans un premier temps les intervenants à domicile parce que, pour ceux qui connaissent un petit peu le secteur, c'est le quotidien d'une personne âgée, dépendante, maintenue à domicile. Elle est souvent très bien entourée au niveau de l'action médico-sociale. Elle va avoir défilé tout au long de sa journée. L'aide à domicile, qui va venir lui ouvrir les volets à 9h, bien que le soleil soit levé déjà depuis 2h et que les cigales chantent. Elle va avoir ensuite, pour la toilette à 11h, l'aide soignante. Et puis, l'infirmière qui va venir apporter les médicaments. Et puis, elle aura ensuite son aide à domicile qui revient à porter les courses parce qu'au lieu d'avoir passé un petit moment à discuter, il fallait bien faire les courses. Donc, on a pris le porte-monnaie de la personne, on a été lui faire les courses. Puis, à midi, arrive le portage des repas. Et puis, elle va s'endormir parce qu'elle ne se souvenait plus comment on prenait les médicaments. Elle a tout pris d'un coup. Donc, elle va dormir au milieu du repas. Toute l'après-midi, elle va louper l'arrivée du kinésithérapeute. Elle va rater la voisine qui était venue discuter. Et puis, au moment du portage du repas du soir, elle va doucement se réveiller et elle va prendre son repas. Et puis, quand l'aide à domicile vient former les volets à 7h, il y a encore au moins 2h de jour qui viennent, elle va avoir les yeux grands ouverts pendant une bonne partie de la nuit, je pense. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? On a pris en charge cette personne en termes médico-social, mais on ne l'a pas pris en charge au niveau de son identité, comme on le disait tout à l'heure. C'est-à-dire que la première étape de ce projet va être d'essayer de construire une grille qui, au lieu d'être la grille Agir, qui essaie d'évaluer votre degré de dépendance ou d'autonomie, selon comment on le prend, pourrait être une grille plus être. C'est-à-dire, qu'était cette personne avant d'être dépendante ? C'était peut-être une brillante professeure de lettres anciennes, pédagogue très appréciée, formidable, au demeurant à la maison, à son domicile, très casse-pied, peut-être une enquiquineuse. Si vous la maintenez à domicile et qu'elle n'a plus son activité de professeure de lettres, qu'est-ce qui reste au domicile ? Il y a de fortes chances pour que ce soit la casse-pied. Donc, cette grille-là, qui est la grille être, on pense l'appeler comme ça, devrait être une grille permettant d'évaluer, qui serait une grille plutôt, on va dire, socio-psychologique, permettant d'évaluer qu'est-ce qui fait l'identité de cette personne et en quoi, donc, les nouvelles technologies ou les technologies de l'information et de la communication vont pouvoir apporter à cette personne un degré d'identité, un lien social. C'est toujours mieux, je pense, de faire ses courses sur Internet avec l'aide de l'aide à domicile, en ayant consulté son compte en banque avant, plutôt que de déléguer son porte-monnaie et de ne pas avoir les petits biscuits secs qu'on voulait, mais le pain d'épices qu'on ne voulait pas. Ça paraît anecdotique, mais c'est néanmoins le quotidien des personnes âgées et c'est toujours mieux pour la brillante prof de lettres qu'elle était avant d'avoir une activité pédagogique sur un site associatif qui fait de l'aide aux devoirs, plutôt que d'atteindre dans le noir, toute seule, le soir. Voilà, donc, on est au niveau des technologies, non pas pour outiller la personne ou pour la parier, mais au contraire, pour essayer de soutenir son identité au quotidien. Je ne sais pas si... Merci pour ce premier témoignage. J'ai envie de me tourner vers la salle et de solliciter des interventions. Qui parmi vous souhaite réagir à ces trois premières prises de parole tout à fait complémentaires ? Je me tourne vers notre grand témoin, Stéphane Vincent, du laboratoire 27e région. Stéphane, si tu peux te lever. Non, mais c'est surtout pour lancer la discussion. La question que je me posais en écoutant Caroline, mais aussi les autres intervenants, c'était de se dire, au fond, pendant... On a l'impression de l'extérieur que pendant plusieurs années, enfin, pendant de longues années, quand on a cherché à travailler sur la relation entre les personnes âgées et les technologies, on a surtout proposé des réponses basées sur la simplification des interfaces, ce genre de choses. Leur rendre les choses plus simples, mais souvent plus réduitrices. Et je pensais, je ne sais pas si vous avez vu le dernier film de Clint Eastwood. Il y a une scène magnifique dans Grand Torino, où, alors il faut savoir juste, Clint Eastwood déteste cordialement son fils et sa belle-fille. Et un jour, il vient le voir chez lui pour lui offrir, un, une pince, une canne avec une pince au bout pour ramasser les détritus dans son jardin. et, d'autre part, un téléphone avec des touches, un clavier énorme. Et il prend soin de balancer tout ça par la fenêtre en poussant un groupe de colère. Et je trouvais que ça résumait assez bien les limites de ces approches-là. Donc ma question, c'était de dire, est-ce qu'on avait trouvé d'autres réponses, en fait, à la relation entre les personnes âgées et les technologies ? Est-ce qu'on les instrumentalise ? Est-ce qu'on les infantilise un peu moins ? Et est-ce que maintenant, on a des réponses, justement, qui les rendent plus autonomes ? Voilà, est-ce qu'on a dépassé le stade, simplement, de la simplification des interfaces ? Ou est-ce qu'on a d'autres réponses à proposer ? Alors, je ne vais pas me situer en termes de technologie parce que je ne suis pas hyper pointue là-dessus. Par contre, j'ai une certitude. C'est qu'on doit utiliser les éléments du quotidien. Je ne vois pas pourquoi on inventerait... C'est comme si on vous donnait un téléphone rouge et bleu pour vous apprendre à téléphoner, Playmobil, là. Pas le droit de citer de marque. Mais je pense qu'une personne âgée, c'est servir d'une télécommande. Donc je pense qu'une personne âgée, c'est ce que c'est qu'un écran, même si ce n'est pas un écran de télévision. Donc je pense que plus les objets technologiques vont être des objets du quotidien, plus ça va être évident pour la personne. Je pense qu'à chaque fois qu'on a utilisé des webcams pour les personnes âgées, il n'y a pas de soucis particuliers. Il y a un écran, il y a une caméra, elles connaissent tout ça, même si elles sont nées en 1930, elles connaissent ces choses-là. Donc construire du matériel spécifique à destination des personnes âgées, et c'est vrai que c'était souvent un peu infantilisant, en général, ça les met en colère. Oui, elles font groupe, c'est clair. Moi, je pense que la qualité, à un moment donné, de la connaissance de la personne, c'est aussi à travers l'accompagnement du quotidien. C'est-à-dire que c'est dans la relation de confiance qu'il va y avoir avec l'intervenant au domicile qu'à un moment donné, il va y avoir une appropriation de l'outil. Si il y a cette relation de confiance au départ, et qu'à un moment donné, il y a la volonté de la personne, en perte d'autonomie, de se l'approprier, le problème ne se posera pas en tant que tel. Bien sûr qu'il va le faire évoluer, parce qu'il y a des considérations physiques et qu'il ne faut qu'eux. Mais je pense que l'enjeu, c'est la qualité de la relation avec la personne qui vient dans son quotidien. Caroline, on dirait bien. Oui, je poursuis un peu. Je rajouterais que ça reflète bien la perception qu'on en a, nous, cette perception un peu infantilisante de qu'ils ne vont pas être capables. Donc on les fait un peu régresser à des états d'enfants. Tout est un peu dangereux pour eux. Il faut que tout soit simple. Il y a ce premier féminin-là. Alors heureusement, on commence à avoir des arguments qui font changer les choses, parce qu'il y a des nouveaux projets quand même qui émergent et qui intègrent bien une façon de voir autrement la personne. ce qui suppose aussi de bien comprendre ce que c'est que l'autonomie. Je pense qu'on ne partage pas assez les définitions autour de l'autonomie. Pour la personne âgée, on voit surtout la perte d'autonomie un peu physique, physiologique ou cognitive. On ne voit pas que la perte d'autonomie, elle peut venir de la façon dont on vous traite, dans votre environnement, physique, et les gens autour de vous. Et là, je crois que pour les personnes âgées, la perte d'autonomie, elle vient autant de ce qu'on leur colle comme image et de la façon dont on se comporte avec eux. Et pour les objets, alors c'est vrai qu'on commence à avoir des arguments qui viennent du fait qu'on sait qu'on continue à apprendre jusqu'à la fin de sa vie, qu'il faut faire fonctionner entre guillemets ces neurones, ces capacités, ce qu'on a acquis tout au long de la vie, donc continuer à avoir des usages importants et que pas sur-simplifier des interfaces, ça permet aux personnes aussi de s'entraîner à faire des choses. Alors aujourd'hui, il y a des jeux un peu d'entraînement, cérébraux, mais qui sont vraiment limités et c'est des exercices cérébraux. Donc l'idée, c'est pas forcément de faire que ça, mais c'est d'avoir à l'esprit qu'effectivement, il vaut mieux apprendre à négocier les obstacles, à se débrouiller tout seul en se disant qu'on peut aider les gens à rester vraiment autonomes, donc augmenter leur capacité et pas forcément supprimer l'obstacle en supprimant toutes les difficultés d'un seul coup. Donc il commence à y avoir, on voit quand même apparaître des projets, des concepts qui retournent un peu la façon de voir, mais c'est pas... Voilà, c'est un travail qui est en cours et voilà, c'est pas... Bon, après, on pourrait parler longtemps, il y a quand même des succès. Alors c'est vrai que maintenant, on le cite beaucoup, il faudra en trouver d'autres, mais là, oui, par exemple, ça peut être exemplaire d'une appropriation très intuitive qu'utilise le corps et puis qui a eu plein d'effets bénéfiques pour les personnes âgées, qu'elles soient en maison de retraite ou pas. On pourrait trouver plein d'autres exemples de ce type-là, enfin, plein d'autres peut-être pas, mais voilà, c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut réfléchir. Alors vous verrez en sortant de cette table ronde un autre exemple de la Ouïe pour signer le livre d'or de cette journée à Draguignan où vous avez la Ouïe qui vous permet de signer le livre d'or numérique, de mode. Voilà. Bonjour, je m'appelle Stéphane Delahaye, je travaille pour une structure qui s'appelle Adomiclic à Marseille et qui a travaillé à domicile sur de l'assistance informatique à domicile dans le cadre des services à la personne et on rencontre tous les jours ces personnes de 60, 70, 80, 92 ans, donc votre client le plus âgé. Et là, les usages que vous décrivez depuis le départ sont plutôt des usages qui sont quand même actifs, c'est-à-dire on utilise l'ordinateur, on apprend à savoir d'un ordinateur, on va faire ses courses, etc. Mais dans le champ des gérons de technologie, donc toutes ces technologies qui vont permettre pourquoi pas un mieux-être à domicile pour les personnes dépendantes, il y a aussi toutes les technologies de type capteur, bouton d'alerte, etc., les webcams, les détecteurs, qui vont, enfin certains industriels que j'ai pu rencontrer l'année dernière à une rencontre organisée par l'État dans ce domaine-là, les industriels avaient les dents plutôt longues en se disant il y a un marché énorme et surtout toutes vos assistantes de vie qui coûtent si cher, on va les remplacer par des superbes capteurs. Donc on connaît tous le bouton d'appel, mais le bouton d'appel à quoi ça sert ? Est-ce que c'est vraiment utilisé ? Il y a certaines études notamment dans la Creuse qui montrent qu'il y a une très grande majorité qui au bout de six mois rangent le bouton ou l'oublient carrément, ou alors ne veulent pas être enchaînés, etc. Donc il y a des problèmes de représentation aussi derrière les technologies. Donc il y a les technologies actives, c'est-à-dire on va utiliser la Wii, on va utiliser pour entretenir sa mémoire, pour avoir du geste, pour se faciliter la vie parce qu'on est handicapé, parce qu'on va pouvoir faire ses courses, faire ses démarches administratives en ligne, etc. Avec pourquoi pas l'accompagnement d'une assistante de vie. Mais il y a après tous ces capteurs, tous ces géants de technologies et quel sens on donne à ça, quelle éthique aussi. Qu'est-ce que c'est que d'avoir une webcam 24h sur 24 qui nous surveille ? Qui surveille ? Qui est derrière ? Est-ce que c'est la famille ? Est-ce que c'est un prestataire ? Donc plus des questionnements qu'autre chose. Non mais moi je suis très contente, je peux répondre. Je suis très contente d'avoir cette question parce que nous on se bat vraiment contre ça. On se bat au sens où a priori ça ne marche pas. Souvent les familles sont prescripteurs parce que ça les rassure. Mais effectivement les personnes jusqu'à ce qu'elles en tout cas quand elles ont encore la capacité de s'y opposer, elles s'y opposent fortement. Mais ça c'est l'exemple la Géronte Technologie. C'est les premières formes de réflexion qu'il y a eu des technologies appliquées à la santé avec quand même une focale je dirais sur un peu pathologique une vision aussi de la personne âgée qui laisse à désirer. Nous on commence à dire que si ça ne marche pas et si les personnes elles n'en veulent pas et elles le disent elles-mêmes même si elles se disent oui il y a une valeur c'est peut-être sécurisant. Déjà elles sont un peu dans le déni. C'est tellement stigmatisant de se dire à un moment donné je vais porter un médaillon ça veut dire que ça y est je vais tomber demain. C'est à la fois très anxiogène et puis en fait ce qu'elles disent aussi c'est mais moi ça ne va jamais m'arriver je ne vais pas tomber demain ou je ne vais pas faire avoir une attaque. Enfin c'est très intrusif c'est encore une fois très infantilisant donc on le voit bien pour reprendre ce que disait Dominique Blanc ça ne s'inscrit pas dans des usages du quotidien déjà existants. Donc là il faut complètement revisiter la conception design mais au sens large à la fois je dirais du produit enfin esthétique de ce qu'il est où on le met comment ça s'inscrit dans la vie quotidienne comment ça s'inscrit dans des habitudes de vie qu'on commençait qu'on commençait bien avant avec quelle identité j'ai et comment ben voilà ça peut répondre progressivement à quelque chose que moi je sens et enfin voilà c'est un début de réponse mais effectivement pour le moment c'est pas de toute façon c'est un marché qui ne décolle pas depuis 15 ans et il n'y a pas que le coût voilà. Merci pour ce premier tour d'horizon